Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous résumer les 7 erreurs à éviter pour devenir riche. Parce qu'en fait, c'est des erreurs que la plupart des gens font et justement qui les empêchent de devenir riches. Écoutez et retenez le plus possible. Si il n'y avait qu'une seule erreur que je devais citer, ce serait le premier point, donc, tout dépenser dans des biens montrant son statut social. Et bien pour résumer, on va dire qu'une personne lambda qui commence à gagner 1000 euros en plus par mois, va en premier lieu dépenser tout dans une télé. Ce qui ne va pas apporter beaucoup d'argent pour plus tard. Le deuxième point est d'avoir peur de faire des erreurs. Si vous voulez devenir riche, bien sûr qu'il va falloir faire des erreurs. Parce que ce sont les erreurs qui permettent d'apprendre. Par exemple, rien que pour citer Michael Jordan, au début de sa carrière, il a fait des tonnes et des tonnes d'erreurs. Il a fait perdre plein de matchs. Et justement, c'est grâce à ça qu'il a appris. Donc, faites des erreurs et apprenez grâce à elles. Le point 3. Lire des tonnes d'informations sans passer à l'action. C'est une faute très commune sur Internet. C'est de lire, par exemple, des forums, des blogs, d'en lire des tonnes et des tonnes pendant des heures et des heures, voire des semaines, sans rien faire. Sans faire d'erreurs ni rien. Il va donc falloir passer à l'action si vous voulez devenir riche. Le quatrième point. Avoir peur de perdre de l'argent. Et oui, c'est sûr que si on a bossé dur pour gagner de l'argent, c'est un peu dur de l'investir quelque part et de prendre des risques. Mais c'est justement en prenant des risques qu'on prend le risque aussi de devenir riche. C'est d'ailleurs ce que les milliardaires ont fait. Le point 5. Ne rien dépenser. C'est ce que j'appellerais le phénomène pique-sous. C'est à chaque fois qu'on gagne de l'argent, tout mettre dans un coffre et ne plus y toucher. Mais mettre dans un coffre, l'argent ne va pas travailler tout seul. Il ne va pas travailler si on l'a mis dans un coffre. Le mieux est évidemment de l'investir. Le sixième point. Croire que c'est possible de devenir riche sans effort. Un point très commun sur internet, qui fait la base de nombreuses méthodes plus ou moins efficaces. Tu dois même moins efficace que plus. Si vous voulez devenir riche, c'est simple. Il va falloir travailler. Travailler dur. Travailler beaucoup. Travailler plus que la plupart des gens. Septième point. Croire ce que tout le monde dit. Par là, je veux dire, par exemple, si vous commencez à réaliser une nouvelle idée, un nouveau projet, que personne n'a fait auparavant. La plupart des gens vous dirait, quoi, ça ne va pas marcher, tu veux vraiment faire de l'argent avec ça ? Non, non, ça n'ira pas. Le truc, c'est écouter ce que les gens disent, mais prenez que ce que vous voulez. Et pour finir, si vous avez vraiment la motivation pour devenir riche, je vous donne rendez-vous sur ce site, commentdevenirriche.info. Allez-y, apprenez-en, apprenez-en, le plus possible, et ensuite, passez à l'action. Au revoir.